Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de revue lecture et j'ai décidé de vous présenter, mais je pense que vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, le livre de Joël Dicker, L'énigme de la chambre 622. Vous avez pu remarquer le mois dernier aussi que c'est pas des livres que j'ai acheté, c'est des livres que j'emprunte à la bibliothèque, tout simplement parce que j'ai pas forcément le budget ou la possibilité d'acheter des livres tous les mois pour pouvoir vous les présenter. Du coup je vais à la bibliothèque et j'emprunte des livres ce qui va me permettre de faire plus de revues lecture. Donc ce livre c'est le dernier livre de Joël Dicker, enfin le dernier livre que Joël Dicker a sorti et ça tombait bien parce que je n'ai jamais lu aucun livre de Joël Dicker. Si vous me voyez regarder un petit peu en bas, en gros pour pas oublier de vous parler de certaines choses, parce que des fois quand je raconte un petit peu, quand je fais mes vidéos sur les livres, j'oublie des points importants que j'ai envie de vous parler. Donc généralement je prépare toujours un petit peu avant de tourner la vidéo où j'écris 2-3 mots clés pour ne pas oublier de vous parler de certaines choses. Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au palace de Verbier. L'enquête de police ne réussira pas à identifier le tueur, mais que s'est-il passé dans la chambre 622 du palace de Verbier ? Donc ça fait référence au titre, l'énigme de la chambre 622, donc qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre 622 ? Tout au long du livre, on enquête avec l'auteur pour essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé dans cette chambre 622. On ne sait pas au début du livre qui a été tué et qui est l'auteur du crime, puisque c'est le dénouement en fait de l'histoire. Dans le livre sont mélangées l'histoire des personnages, donc des personnages qui tournent autour de ce meurtre, un petit peu toute l'histoire, et celle de l'auteur avec des retours en arrière. Donc du coup, le livre se déroule en 2018, donc au moment où l'auteur écrit le livre, donc c'est le moment présent pour lui, donc 2018. Donc on fait des retours en arrière au moment du meurtre, donc quelques années avant qu'il écrive le livre, donc avant 2018. Mais on fait aussi des retours en arrière plus longs dans la vie, enfin plus lointains dans la vie des personnages pour comprendre certains éléments. Alors au début, c'est un petit peu compliqué de jongler entre le moment où il écrit, la vie des personnages, les moments où en gros on a un peu des flashbacks en arrière, etc. C'est un petit peu compliqué au début de tout comprendre avec le nombre de personnages qu'il y a, mais après on commence à s'y habituer. Dans ce livre, l'auteur rend aussi hommage à Bernard de Fallois, qui est son éditeur, et qui a toujours été son éditeur, ça a été son premier éditeur pour son premier livre. Il a toujours travaillé avec lui, et du coup Bernard de Fallois est décédé en 2018, donc il lui rend hommage. En parlant de lui à certains moments, donc ça va pas parler de la vie de Bernard, etc. C'est pas un livre complètement hommage, mais dans l'histoire, à des moments où on est au moment en 2018 où il écrit le livre. Moi, pour un premier livre de Joël Dicker, j'ai bien aimé. Alors l'histoire est assez difficile à comprendre au début et à suivre au début comme je vous ai dit, mais après on rentre très vite dans l'histoire, dans l'intrigue et dans le livre. C'est vrai qu'il est assez compliqué parce qu'il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de retournements de situations, mais moi j'ai adoré. J'ai lu un petit peu des critiques sur des blogs, sur internet, et il y a pas mal de gens qui sont fans de Joël Dicker et qui ont détesté ce livre parce que justement, ils ont dit que c'était pas du tout, il avait pas écrit avec le même style que d'habitude, que c'était pas du tout le même style de livre, la même façon d'écrire que d'habitude. Moi du coup, j'ai un regard complètement différent, sachant que je découvrais l'auteur et que je connaissais pas du tout ses autres livres, et c'est pour ça que j'ai envie maintenant de lire ses autres romans. Après c'est vrai qu'il a fait partie des best-sellers quand il est sorti, donc forcément tout le monde en a entendu parler, mais j'avais quand même envie de le lire et puis donner mon avis dessus. En fait c'est compliqué parce que j'ai envie de dire beaucoup de choses, mais je veux pas non plus vous spoiler et raconter trop l'histoire. On peut dire que dans le livre, il y a quand même tout un univers qui est autour de la banque, des banquiers, des finances, etc. Donc pour conclure cette vidéo, même si je n'ai pas trop aimé le début, j'ai un petit peu de mal à me mettre dedans, j'ai quand même adoré le livre puisque je l'ai lu quand même assez vite, en même pas une semaine je l'avais fini. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je pouvais dire à propos de ce livre sans vous raconter l'histoire et sans trop vous spoiler dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mes explications vous auront donné envie de lire ce livre. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.